Pensez-vous que les femmes peuvent être aussi douées que les hommes dans les métiers liés au numérique ? Si la réponse vous paraît tout naturellement oui, seulement 59% des Français ont eu le même réflexe que vous, à révéler un sondage réalisé en 2022 par l'organisme de formation Ironhack. Une méconnaissance qui vient en partie du manque de représentativité des femmes dans les métiers du numérique. Selon cette même étude, seulement 17% des travailleurs de la tech sont des femmes. Les choses bougent. Au sein des entreprises, la diversité est considérée comme source de dynamisme. Recrutement, gestion de carrière et sponsors, Société Générale a mis en place des solutions concrètes pour avancer sur ces questions. Nous sommes allées les rencontrer. Bonjour, je m'appelle Isabelle de Beaupuis. J'ai un double rôle. Tout d'abord, je suis responsable de l'architecture du groupe. C'est un métier d'expertise, l'architecture. Pour nous, c'est une filière avec à peu près 450 collaborateurs répartis partout dans le monde. On est très juste à 30% de collaboratrices faisant partie de ce monde d'expertise. J'ai une autre casquette. Je suis également adjointe du CIO transverse du groupe. Donc, à ce titre, je travaille à l'animation de la filière informatique qui, elle aussi, a un nombre de collaboratrices présentes qui varient d'une région à une autre, mais qui reste assez limitée. Je suis également sponsor de la mixité au sein de la filière système d'information. Bonjour, je suis Alain Voiement. Moi, je suis le DSI en charge des fonctions concrètes de la banque. Moi, je suis en charge de la diversité au sein de la direction des ressources du groupe. Bonjour, je suis Laurence Voignier, directrice du département SI qui s'occupe des datas de la banque de détail en France. Je suis également co-sponsor avec Isabelle de la mixité de genre au sein de la filière SI du groupe. Donc, pour moi, c'est un rôle très, très important. C'est un rôle de promotion, de faire savoir et d'aller chercher des talents en interne, en externe, donner la chance à. Donc, c'est un rôle vraiment de médiateur et de propagation d'informations. C'est aussi servir un peu d'exemple par sa propre carrière, montrer ce qu'il est possible de faire. Et puis, je dirais aussi rassurer que le champ des possibles est vraiment large et qu'il ne faut pas hésiter. Un des mécanismes en place est le faire-process. C'est un processus collégial de décision pour le pourvoi des postes importants, dans lequel les managers doivent s'assurer de la diversité des candidatures étudiées. Alors, le premier enjeu, c'est surtout pas de forcer une sélection, mais c'est de se permettre d'avoir pensé à tout le monde, donc se poser les bonnes questions au moment où on va réfléchir à des postes clés ou des mobilités qui se déclenchent, voire des nouveaux postes à pourvoir et être sûr qu'on a vraiment pensé à tout le monde. À chaque fois qu'il y a des promotions, des évolutions, on essaye qu'il y ait une femme dans les processus et aussi toujours d'avoir des femmes dans l'évaluation. On va aller rechercher les femmes qui pourraient être candidates pour ces postes. Ça, ça marche plutôt bien. Et aujourd'hui, c'est avec ce type de dispositif qu'on arrive à augmenter le taux de femmes dans les postes de direction. On sensibilise énormément nos équipes pour accepter cette mixité. On a pour ça des formations, des accompagnements particuliers auprès des managers pour se sensibiliser, par exemple, sur nos biais cognitifs. Donc, c'est sortir de cette grille et de favoriser ce collaboratif. Et puis, pareil, pendant l'absence de la personne, pendant son congé maternité, dans le fair process, on pense à elle aussi. Au sein de la DSI, nous venons de mettre en place un système de reverse mentoring entre les membres masculins du comité de direction et les jeunes femmes talents juniors. Ça démarre tout juste. Et on va faire aussi la réciproque entre les femmes du Codire et les talents masculins. Ça va lutter contre les biais. Ça va aussi permettre de faire prendre conscience des difficultés spécifiques des femmes dans une équipe. Pour que le changement soit profond, il faut agir à la source. Isabelle et Laurence sont toutes deux ambassadrices pour promouvoir les métiers de la tech auprès des jeunes filles dans les écoles et via des associations. La Fondation Société Générale soutient, via le mécénat financier et de compétences, des associations favorisant la promotion des femmes dans la tech. J'effectue quelques témoignages dans des écoles d'ingénieurs ou des écoles d'informatique. Je suis intervenue au sein d'associations qui visent à encourager les collégiales lycéennes à s'inscrire à des études, informatiques. Je pensais notamment à l'association Prologging Girls Can Code. C'est particulièrement émouvant. Ça se passe généralement les week-ends. Une trentaine de jeunes filles qui viennent apprendre à coder un petit jeu et qui sont courageuses et volontaires et très fières aussi d'elles-mêmes au sortir de ces deux jours de coding. Pour ma part, je suis ambassadrice de l'école d'ingénieurs que j'ai suivie. Je connais du coup ce problème de mixité depuis de nombreuses années. Ma promotion avait moins de 10% de femmes qui ont obtenu leur diplôme. Et donc mon objectif, c'est vraiment de faire savoir, de montrer des parcours différents. Et puis pour ces jeunes femmes qui se préparent à leur carrière, c'est donner envie de leur montrer le champ des possibles. Déjà, il y a un sujet, c'est que sur Terre, il y a 50% de femmes. On ne va pas se priver de ce vivier important. Nous, ce qu'on cherche au sens large, c'est vraiment de regarder tous les types de diversité. Une façon de faire, c'est vraiment essayer de regarder un panel plus large d'écoles, des universités, parce que ça, ça permet d'avoir des profils différents. Plus une organisation est diverse, plus on considère qu'elle est performante. Ça, c'est pour nous vraiment le vrai driver. Finalement, cette mixité, elle revêt trois enjeux. Un enjeu de performance vis-à-vis de nos clients, développer des produits qui ressemblent à la société, et donc une société mixte. Un enjeu vis-à-vis des équipes pour le bien-être des personnes, quelles qu'elles soient et qu'elles vivent bien leur diversité. Et enfin, un enjeu d'attractivité vis-à-vis des étudiantes, et pourquoi pas des étudiants, qu'ils comprennent qu'ils vont rejoindre des équipes variées et diverses. Sous-titrage Société Radio-Canada